Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Depuis 13 ans, des réfugiés congolais continuent à vivre au Rwanda. Réunis à Genève en Suisse pour une réunion a pris partie la République démocratique du Congo, le Rwanda et le HCR ont débattu de la question. Le vice-premier ministre Christophe Loutounoula des Affaires étrangères et son homologue du Rwanda ont signé pour se faire un communiqué conjoint visant le rapatriement volontaire des réfugiés dans leurs pays respectifs. C'est un reportage de Doris Mouzotamboui. C'est sous proposition de la République démocratique du Congo que se tient à Genève en Suisse. Cette réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés de la République démocratique du Congo au Rwanda et ceux du Rwanda en République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement deux accords importants sciés dans un cadre tripartite RDC-Rwanda au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question de réfugiés. Malheureusement, ça fait maintenant pratiquement 13 ans, ces accords ont été gênés, n'ont pas été mis en application, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une bonne prise en charge. Parce que aussi, l'une des parties, pour ne pas la cité, le Rwanda n'y attachait pas de l'importance. Le Congolais doit savoir que le président de la République est vraiment engagé à la résolution définitive de la question des réfugiés dans notre pays. Après discussion sous l'égide de Philippe Augrandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala et Kaïsir et Marie Solange du Rwanda ont signé un communiqué conjoint qui fait office de feuille de route pour ce rapatriement volontaire de réfugiés. Les deux gouvernements s'accordent sur l'application intégrale des dispositions des accords de 2010, entre autres, créer les conditions favorables au retour par un dialogue constructif et rélever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées. Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans un mois à Nairobi pour des modalités pratiques de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés dans leurs pays respectifs. La jeunesse du territoire de Ango, dans la province du Basueli, a organisé un atelier d'échange. Il s'agit d'un séminaire qui a tourné autour de l'insécurité, particulièrement dans cette partie du pays. Plus de détails dans ce reportage de Jacques Kaboba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble et celle du territoire de Ango, dans la province des Basueli en particulier, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. C'est dans ce cadre que les ressortissants du territoire de Ango, résidant à Kinshasa, sous l'initiative du député national, grâce à Nééma Païnini, ont échangé autour de la situation sécuritaire dans les territoires de Ango, ainsi que la relance des rencontres et des activités culturelles zandies. L'insécurité qui bat réconc. Nous sommes frontaliens avec la RCA et le Sud-Soudan. Ils sont encore politiquement instables. C'est-à-dire que nos frontières sont grandement ouvertes. Et quand il y a confrontation de l'autre côté, par rapport à la RCA, nous avons un flux de réfugiés qui sont menaces à paille. Mais non seulement un flux de réfugiés, il y a aussi des militants qui se sont déplacés vers notre territoire. Ils progressent, nous savons qu'ils partent vers où. Ils sont bien armés, armés jusqu'aux dents avec leurs familles. Une occasion pour Maquer Obinza, cadre Zandé, d'éveiller les consciences et d'interpeller la jeunesse de tous bords à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui serait de Tulombo, d'un Congo fort, débou et prospère. La constitution de la République démocratique du Congo garantit la sécurité des populations. Nous ne pouvons pas nous constituer en rebelles, nous ne pouvons pas nous armer, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dénoncer ce qui se passe à Ango. Il revient à la jeunesse du territoire de Ango de donner des réponses appropriées face à l'impéralisme et à l'ingérence extérieure. Les opérateurs économiques de la FEC Nord Kivu ont apporté du réconfort aux militaires engagés au front. Il s'agit d'une tonne et demie de médicaments, des vivres et non-vivres. C'était en présence du gouverneur militaire. Reportage. Les opérateurs économiques régroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Groupement provincial du Cid Kivu, ont remis ce lundi 15 mars 2023 une contribution aux militaires fardessés engagés sur différentes lignes de fonds en province du Nord Kivu. Cette contribution est constituée de 140 cartons de sardines, 167 cartons de biscuits vitaminés, 166 boxes de jiafia et 180 paquets d'eau minérale, ainsi qu'une tonne et demie de médicaments essentiels. C'est une délégation mixte FEC, église catholique et société civile du Cid Kivu qui a officiellement rémis cette contribution au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makongba. Selon les représentants du président du conseil provincial de la FEC, Cid Kivu, les deux ont allé, ces vivres et non-vivres traduit la volonté des opérateurs économiques du Cid Kivu de contribuer à l'effort des guerres au Nord Kivu. Ces fonds font l'agréable devoir patriotique d'apporter à ces jours leurs contributions aux différents efforts déjà fournis par d'autres acteurs pour soutenir nos voyants militaires engagés sur les fronts. Pour le président du bureau de coordination de la société civile, la Cid Kivu, Adrien Zawadi, l'appui en médicamenté va contribuer aux soins de militaires au front. Donc nous sommes venus ici avec une tonne et demie de médicaments. La population de Cid Kivu est très heureuse de le remettre pour que nos militaires soient alliés avec cela. L'autorité provinciale a qualifié ce geste de patriotisme et a promis faire rapport à qui des droits. Rassurez-vous, mes chers compatriotes, que c'est donc que nous recevons aujourd'hui au nom de tous ces militaires qui auront tout droit à chacun des militaires qui sont sur les lignes de front. L'apport de chacun de nous est important. Signalons que cette contribution a été aussitôt acheminée à l'aéroport international d'Egouma pour un tréposage avant d'atteindre le bénéficiaire. Corrigez avec moi qu'il s'agit de la FEC Sud Kivu qui a apporté du reconfort militaire engagé au front. Et cette cérémonie inaugurale du bureau de cadastres et titres immobiliers a eu lieu dans la ville de Boutembo. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu qui a présidé cette activité. Reportage. Tué sur Avenue Matokeo, numéro 27, en commune de Kimény, en ville de Boutembo, ce joli bâtiment du bureau administratif de cadastres et des titres immobiliers a été inobiré en présence des agents et de la population locale. D'abord une brève méditation présentée par son excellence Mgr Issesomo Adolphe, puis différents discours ont été prononcés dans son allocution. Le chef des titres immobiliers, Kaku Lesombiria, a fait savoir que les travaux ont duré une année et n'a pas manqué. Remerciez le gouverneur du Nord Kivu, le détenant général Konstantin Dima, pour son accompagnement. Pour son sens de bravoure, son sens de responsabilité, son sens de collaboration qui a permis la construction de ce bâtiment, qui va désormais habiter à ces constructions fossiles de Boutembo. Pour le conseiller principal du gouverneur, la réalisation de cette œuvre est à encourager et doit servir d'exemple pour d'autres bureaux de l'État en ville de Boutembo. Nous voulons ici à son nom vous exprimer notre profonde gratitude pour non seulement l'initiative, mais également pour la réalisation de ce cadre. Comme l'église des leaders en matière de développement personnel, lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. L'architecte Tsongo Mouambia Kartan a fait savoir que les travaux du bâtiment ont coûté environ 129 000 dollars américains. La coupure du rouen symbolique a été faite par maître David Kamoua, qui a représenté personnellement le gouverneur du Nord Kivu. A invité à cette cérémonie, son excellence Palou Koussikou Limel Kisédek, évêque du diocèse de Boutembo Béni, a procédé à la bénédiction du bâtiment. Et dans le cadre de la célébration de la journée nationale du géomètre, les géomètres de la province de Litori ont procédé à l'évaluation des travaux. Suivez cela dans ce reportage. La mauvaise distribution de la justice dans les domaines fonciers est l'une des raisons du conflit inter-éthinique de triste mémoire à Litori à 1999. D'où une gestion rationnelle dans ses secteurs s'impose à cette période de l'état de siège où Litori est dans sa phase du changement positif sur tous les plans. Occasion pour Dupo Obégrasse, représentante de géomètre et de solliciter l'implication personnelle du lieutenant général Luboyan Kachomadjouni dans la délimitation de la ville de Bounia, une situation qui imparte négativement sur la mobilisation des recettes au compte du trésor public. Je vous remercie, son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Gouverneur, pour une attention, vous tenez. Nous, Jean-Mère, et toutes les ministères en général, et nos collègues de la division serrent d'équipe de l'implication, vous présentons nos recettes afin de vous remettre dans mon droit de plus légitime, de l'implication, de l'implication, de l'implication, de l'implication, de l'implication, de l'implication. Pour sa part, le chef de division du cadastre, l'ingénieur topographe Raphaël Locodjou, envisage, dirant son mandat, la numérisation de sa circonscription foncière et la remise à niveau du personnel. L'évaluation des travaux de Jean-Mère, c'est positif de notre part, parce que nos travaux sont très visibles, et sur le terrain, et au bureau. Et nous sommes en train de chercher à améliorer la qualité de prestation, en ce sens, parce que la politique gouvernementale, c'est maintenant la numérisation. Nous cherchons à numériser le cadastre. Par là, au nom du gouverneur militaire, le maire de la ville de Bougna, le commissaire séparé principal, Mbouïko Lajambousko, a appelé ses déclinésiens au professionnalisme. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Lutourie, nous faisons appel à votre conscience professionnelle, et demandons de mettre votre expertise au profit de l'État, et non à votre profit personnel. Rappelons que cette journée a été reconnue le 13 mai 1963 par l'État congolais, à travers une ordonnance présidentielle. Les femmes réunies au sein du cadre de concertation de la femme congolaise compatisent avec les familles et victimes de la catastrophe naturelle de Calais. Elles ont à cette occasion proposé quelques recommandations à travers une déclaration. On les écoute au micro de Diane Balaka. Les femmes congolaises réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, avons appris avec consternation les événements malheureux survenus la nuit du 4 au 5 mai 2023, dans le territoire de Calais, en province du sud Kivu, en délant plusieurs familles dans les localités de Bouchouchou et Nyakoubi. En effet, les pluies d'uliviennes et torrentielles qui se sont abattues dans ce territoire ont fait déborder les rivières Nyakoubi et Tchisowa, causant des inondations qui ont dévasté plusieurs villages dans le territoire de Calais. CAFCO compatit avec toutes les familles éprouvées et présentent ces sincères condoléances à toutes les personnes directement ou indirectement touchées par cette catastrophe naturelle. CAFCO salue l'initiative du gouvernement d'enterrer les morts, de prendre en charge les blessés, ainsi que d'apporter de l'aide aux survivants en vivre et non vivre. CAFCO recommande vivement au gouvernement de développer un plan de contingence pour faire face à des pareilles catastrophes naturelles à l'avenir, de délocaliser les survivants, d'assainir les sites qui ont été touchés par ce drame pour prévenir le déclenchement des éventuelles épidémies, d'interdire des constructions dans des zones inappropriées et à haut risque. La République démocratique du Congo va bientôt diversifier son agriculture. Le groupe COFCO a présenté au ministre de l'Agriculture, maître Josempan Dakabangou, son désir de s'implanter en RDC dans le but de développer, entre autres, la culture des oléagineux. Nous avons eu l'opportunité de présenter la capacité du groupe COFCO COFCO a s'implanter en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué également les différentes fermes abandonnées qui ont été répertoriées et nous avons soumis à l'excellence de M. le ministre les perspectives objectives sur l'impulsion de l'agroforesterie et le développement d'autres cultures comme les oléagineux, le sucre et la résiculture. Avec un budget chiffré à hauteur de 500 millions à 1 milliard de dollars américains, le groupe COFCO a ciblé les provinces de l'Équateur, Tchopo, Tchoppa, Nord et Sud Kivu et Congo Central. Ils désirent recevoir un partenariat public-privé avec le ministère. Nous attendons aujourd'hui la concrétisation d'un PPP entre le groupe COFCO et le ministère de l'Agriculture. Et bien entendu, ce PPP prendra les termes de référence qui seront certainement étudiés entre les deux parties et validés par les deux parties. Le patron de l'agriculture, Maître Josem Pandacabangou, a pris une oreille attentive à toutes ces préoccupations qui rentrent dans le cadre de booster le développement du secteur agricole par la révanche du sol sur le sous-sol en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekédi. Le nouveau vice-ministre de la Justice, il s'agit de Maître Tade Mamboulaou. Il a été accueilli par les siens. Il s'agit des ressortissants du territoire de Kassongolunda. C'est un reportage de Rodé Panda. A la suite de la nomination, le 23 mars dernier, du gouvernement Samadeu, il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombom, de jeter son dévolu, avec confiance sur l'un des fils du territoire de Kassongolunda, province du Congo, Maître Tade Mamboulaou Mbemba, à l'énommant vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est donc un sujet de joie et d'honneur pour toutes les communautés de Kassongolunda qui ont choisi la date de samedi 13 mai 2023 pour honorer leur fils Tade Mamboulaou et remercier le président de la République avec les hommages distingués pour cette marque de confiance témoignée à leur territoire. En liesse, les frères et sœurs, ainsi que les notables, ont eu quelques mots d'encouragement, mais aussi d'interpellation sur le développement de leurs contrées. L'heureux premier n'a pas caché sa satisfaction pour le soutien obtenu de ses frères, tout en remerciant le garant de la nation, Félix Tchitsakedi, et le patriarche Christophe Mbosokodiapuangam, avant de les inviter tous à suivre ses orientations et la vision du président de la République, Félix Tchitsakedi Tchilombo. Merci le président de la République, Sophie l'État, Son Excellence, Félix Antoine Tchitsakedi Tchilombo, toute la communauté est très contente, que je sois élevé à ce niveau-là. C'est une occasion pour moi, de leur demander de soutenir le président de la République, mais aussi, c'est à travers l'équilibre du Tiakwango. Honorable Mbosokodiapuanga, je vais soumettre toutes les questions qui concernent la province du Tiakwango. Et c'est ça la fierté pour laquelle le président Mbosok m'a envoyé. J'entrerai et je me battrai bec et ongle pour que le message de la province du Tiakwango, le besoin de ce d'une fils de notre province, soit entendu. La population de Kassongolunda, représentée dans la capitale Kinshasa, a juré de suivre la vision du président de la République. Il faut souligner que par cette nomination, maître Tadem Mbolaou occuperait la sixième place dans le palmarès des anciens ministres originaires du Kassongolunda, communauté Soukambundu, longtemps oubliée, depuis le premier gouvernement de Mobutu à nos jours. Le conseil du chef de l'État, chargé du projet, chargé du suivi du projet 145 territoires, a fait une évaluation des travaux exécutés à Luisa, Di Bélingué, village Machala et partout ailleurs dans l'espace Grand Kassai. Le constat fait, l'évolution des travaux est à moitié satisfaisante. Rémi Kangou exhorte le BSECO à faire correctement son travail. Reportage. Les conseillers du chef de l'État, Félix-Antoine Titeke de Chilombo, chargé du suivi du projet de 145 territoires, Rémi Kangou et son équipe ont réalisé un périple d'inspection des travaux de ces projets dans l'espace Grand Kassai pendant deux semaines. Dans la province Kassai centrale, trois secteurs visités, à savoir Kazumba, Luisa et Di Bélingué. Dans le secteur de Kazumba, les travaux avancent normalement avec certitude de tout terminer dans deux mois. À Luisa, par contre, la sommeil qui a gagné les marchés ne sait pas bien faire les travaux à cause de la route Kalambambouji en état d'un élaborement très avancé, empêchant ainsi l'acheminement de matériel et dans le secteur de Di Bélingué, précisément à Kabélé-Kessin, village Moaban, un constat très désolant se dégage. Ici, on utilise la terre jaune pour faire le cripsage par manque du ciment. L'archaïque est encore en vogue. Au village Machalam, tout est presque prêt. De manière générale, l'évolution des travaux est à moitié satisfaisante car il y a ici et là le manque soit des infrastructures sanitaires, soit le manque de routes. L'émissaire du président de la République remercie les garants de la nation pour avoir initié ces projets sanitaires. Il en a profité pour interpeller le BSECO de bien jouer son rôle en remettant dans les délais convenables l'argent aux entreprises qui exécutent les travaux pour éviter tout rétard. D'autre part, celui, ça veut dire le conseiller du chef de l'État en matière des infrastructures. David Moukéba, pour sa part, il s'est rendu dans le Grand Katanga pour le même exercice. Reportage. En compagnie de plusieurs collaborateurs dont l'agence qu'on laisse des grands travaux, le conseiller principal du président de la République en charge des infrastructures, David Moukéba Kalendai, a parcouru les 145 kilomètres du projet de concession de la route Kasumba-Lessa-Mokambo-Sakania. Objectif, à quelques mois de la réception provisoire, évaluer la réalisation des travaux de ce projet qu'il a initié en 2019, année de la signature du contrat. Trois composantes font ce projet, la route en elle-même, le parking de Mokambo d'une capacité de 3000 camions et le port sec de Loukangaba, une capacité de 800 camions. La route est circulaire, la route est trafiquable, à la grande satisfaction de la population. Par exemple, il faut dire bravo à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Santag-Sakèque, ici, nous allons parcourir un projet bétonné. Donc, voilà, c'est du dur et c'est vraiment du dur, je peux vous rassurer. Pour rappel, le jeudi 11 mai dernier, le conseiller principal avait rassemblé autour de lui au gouverneur de la province du Haut-Katonga l'ensemble des structures travaillant dans cette partie du pays dans le domaine des infrastructures pour un échange sur les attentes du gouvernement de la République au sujet de leurs apports respectifs, chacune des structures ayant un rôle bien défini. La catastrophe naturelle de Calais, on en parle une fois de plus dans ce journal, le pire a pu être évité après les inondations de Calais dans le sud qui vont en dehors de l'assistance au sinistré du gouvernement. La fondation HG Fondachène apporte de l'aide à ce sinistré. Il s'agit des hôpitaux ambulants qui ont été construits sur le lieu du drame. Des vivres et non-vivres ont été acheminés pour sauver ce qui reste. C'est un récit de Yvette Makutsima. Calais, en Deye, les inondations dues aux fortes précipitations ont fait plus de 500 morts, plusieurs blessés et des centaines de sans-abris. Sur place, les humanitaires sont débordés. Des maisons importées, d'autres englouties dans les villages de Nyamukubi, Chabondo, Bouchouchou et Kabouchongu. Le décor est apocalyptique. Face à cette situation, un élan des solidarités s'est développé spontanément avec quelques partenaires du gouvernement dans le domaine sanitaire et humanitaire. Des cliniques mobiles installées pour la prise en charge gratuite à travers des soins des qualités des survivants de ces drames. Aussi, des plateaux techniques modernes pour les interventions chirurgicales en appui aux formations médicales de la place. HG Fondeschen et HG Hospitals avec son promoteur Arish Jaktani sont présents sur les lieux du sinistre à la rescousse des serres escapés. Arish Jaktani a promis l'arrivée prochaine d'une deuxième équipe composée de médecins et infirmiers. Nous sommes venus avec une équipe de nos docteurs et médecins. Il y a un nombre de deux personnes et les trois vont venir demain avec une équipe d'infirmières et dix personnes qui vont monter une clinique mobile qui vont installer avec les 20 lits et en plus nous avons tous les matériaux qui vont vous donner les soins appropriés. On peut mener à Kinshasa pour Kinshasa pour Kinshasa et pour des cas complexes ils seront transférés à Kinshasa pour des soins appropriés. La santé on en parle encore des opérations chirurgicales gratuites. Ils sont au total 48 patients souffrant de la malformation de becs de lièvre venus de 4 provinces qui sont bénéficiaires. L'initiative est de la structure SMIL RDC. Les médecins spécialisés sont venus des cliniques universitaires de Lubumbashi et de Bukavu. C'est un reportage de Rodé Ponda. Plus de 48 patients adultes, enfants et nourrissants venus de 4 provinces à savoir les Kuelu, Kwangu, Maïndombé et le Congo central souffrant de la malformation la fente labiale appelée bec de lièvre ont bénéficié gratuitement d'une intervention surgical à la polyclinique Rafa de Rigini à Limba. C'est un don de l'opération de l'opération de Kinshasa, de Lubumbashi et de Bukavu sous la coordination du docteur France Nzumba a livré son expertise avec succès durant 3 jours. A cette équipe ont été associés aussi les spécialistes dentistes, anesthésistes et autres. L'encadrement est assuré par les chirurgiens le docteur Mopou directeur médical de l'opération Slim RDC et le docteur Sébastien Bouilly membre du conseil d'administration de cette opération et le docteur Laurent Toumbal président du conseil d'administration de l'opération Smil RDC. Notre objectif c'est d'arriver à soigner le plus grand nombre possible des populations qui souffrent de cette maladie. L'impression est bonne parce qu'on me fait confiance et on recourt à notre expertise. Satisfaction de passer à bénéficiaires qui ont retrouvé leur sourire. Si il faut être inné c'est pourquoi les BDC sont venus de Kinshasa pour venir nous chercher dans nos villages nous avons payé aucun frais notre déplacement nourriture ainsi que notre opération. Il faut préciser que la prise en charge pour l'opération des déplacements aller-retour des malades sont assurés gratuitement et complètement par la structure Slim RDC. A l'université de Kinshasa le recteur a procédé à l'ouverture d'un colloque de deux jours de quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage de Eliange Atassa. Le colloque international philosophie et littérature en RDC tenu à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa a eu pour objet de créer une base textuelle de la philosophie africaine. Dans son mot d'ouverture, le recteur de cet album mater, professeur Jean-Marie K. Mb se rejouit de la tenue de ses assises et a démontré l'importance des langues dans la civilisation africaine en général et un RDC en particulier. Bonheur particulier, nous accueillons aujourd'hui un philosophe étranger mais spécialiste des questions concernant Valentin-Yves Moudimbe. C'est une très grande fierté pour nous parce que celui-là c'est un scientifique congolais. De ce colloque sortiront à notre avis certainement des choses qui nous feront nous découvrir réellement nous-mêmes. Lorsque nous nous serons découverts, lorsque nous aurons mis en exergue nos savoirs endogènes c'est de cette manière-là que nous pouvons espérer promouvoir la société vers un développement durable. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par la crème intellectuelle venue de l'Afrique et de l'Europe entre autres les langues africaines et la philosophie les genres littéraires d'Afrique et philosophiques décoloniser le discours philosophique et problématique de l'écriture en langue congolaise. Des recommandations seront formulées à la fin de ces travaux ont fait savoir les participants. Et pour terminer une messe d'action de grâce a été dite le dimanche dernier en la paroisse Saint-Rita. C'était à l'occasion de la célébration de son 34e anniversaire. Mgr Crispin Kimbeni a présidé la célébration eucharistique devant les fidèles de cette paroisse. Ricky Nzuzzi et Emmanuel la commissaire. Effervescence, joie, clameur retrouvés sur les visages des fidèles catholiques de la paroisse Saint-Rita ils célèbrent leur patronne la sainte de cause désespérée une très honnête sœur la Dame Rita. Elle a vécu 40 ans comme moniel vivant avec amour au service des dieux. Elle passa sa vie servant Dieu par des jeûnes et prières. Saint-Rita a été béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII. Une messe en son honneur a été dite par Mgr évêque Crispin Kimbeni et concélébrée par le curé et vicaire de la dite paroisse au 6e dimanche de Pâques. Dans son homélie l'évêque a insisté sur l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. A Kinshasa la paroisse Saint-Rita a été créée en 1989 située à la cité Pumbu dans la comité de Mongafoula. Elle totalise en ce jour 34 ans d'existence. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe qui m'a accompagnée ce matin à la réalisation de Patrick Bapulayamoulamba Jonathan Mbalama et Papi Voelé. L'équipe technique était assurée par Guillaume Coco Alain Soudi et Papi Voelé. Une fois de plus, l'information continue sur nos antennes français dans les quatre lignes nationales. 13h30, Gaëtan Magalano. Ce journal était coordonné par Jacques Kawaba Moukoumina Sédouga. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501,